Le propre de toutes les assemblées parlementaires doit s'appliquer en l'espèce. Les députés de Yehu Askanoui ont assisté à la DPG de l'ex-premier ministre Amounouba sans aucune réserve. Celui-ci avait même été invité par l'être de procéder à sa DPG. Le 2 décembre 2022, l'actuel ministre de l'Éducation, Abdourahman Diouf, avait écrit de l'enseignement supérieur, avait écrit une lettre pour inviter que le premier ministre puisse venir à l'Assemblée nationale. Donc vous avez fait Dieu, il est juste. Les députés de Yehu Askanoui avaient introduit une motion de censure contre l'ex-premier Amounouba sur la base, crueusement, du même règlement intérieur argué de faux. On peut considérer qu'ils ont fait donc usage de faux. Au regard de ce qui précède, les textes constitutionnels et leurs dérivés doivent toujours s'interpréter dans le sens du renforcement de la démocratie et de la courtoisie républicaine en aborant tout esprit de malice et de mauvaise foi. Mais il faut le dire et le constater avec regret que nos collègues de Yehu Askanoui sont de très mauvaise foi. C'est la preuve, au regard de ce qui précède, et en considération des argusies des députés de Yehu Askanoui, il reste évident que ceux-ci sont simplement en mission commandée pour éviter au premier ministre Ousmane Tsongko probablement le dépôt d'une motion de censure par la majorité parlementaire. C'est la preuve d'une absence de courage politique adossée à une stratégie de fuite en avant. Cette débandate honteuse et injustifiée ne sera pas cautionnée par la majorité parlementaire qui exige, et je dis bien, nous exigeons, la présence du premier ministre pour faire sa déclaration de politique générale, sauf à vouloir s'inscrire personnellement dans une logique de défiance des institutions démocratiques comme à ses habitudes d'opposants. Je rappelle que le premier ministre lui-même, Ousmane Tsongko, en conseil des ministres du 5 juin 2024, vous pouvez lire encore le communiqué, il avait dit, c'est lui-même qui annonçait, je le cite, les préparatifs de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale prévue au cours des prochaines semaines. C'est lui-même qui l'a dit, consigné dans le communiqué du conseil des ministres du 5 juin, vous pouvez vérifier ça. Les députés de Tsongko n'avaient certainement pas accordé leur violon avec le commanditaire de ce scandaleux point de presse. Parce qu'il faut le dire, ils ont arrêté d'être des députés de la République, ni des députés des populations, mais c'est des députés de Tsongko, du premier ministre. En tout état de cause, les députés du Sénégal que nous sommes, en adéquation avec tous les autres collègues avec qui nous partageons les valeurs démocratiques et républicaines, prenons l'opinion nationale et internationale à témoin en rappelant solennellement à M. Ousmane Tsongko, son obligation de respecter son devoir constitutionnel, de se présenter courageusement devant les représentants du peuple pour décliner sa déclaration de politique générale. S'il en a, bien sûr, parce qu'on ne sait même pas s'il en a, parce que comme le projet n'existe pas, peut-être qu'il n'y a pas de DPG. Que nous, députés du Sénégal, considérerons toute dérobate comme une forfaiture et en tirerons toutes les conséquences de droit. Je dis bien, nous allons en tirer toutes les conséquences de droit. Appelons le président de l'Assemblée nationale à engager sans délai une clarification de la situation avec le pouvoir exécutif afin d'obtenir communication de la date fixée pour la déclaration de politique générale. Utiliserons, je dis bien, enfin, utiliserons toutes les ressources légales et constitutionnelles sans aucune faiblesse pour répondre au mépris, par le mépris, la défiance, par la défiance. Je voudrais terminer par dire que tout à l'heure, nous avons vu que M. le Premier ministre Ousmane Sonko a fait un texte pour répondre à son député par rapport à une lettre qu'il lui avait adressée. Mais face à ce qui a prêt par une volonté délibérée à se soustraire de la règle constitutionnelle de responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire Benno Bokoyakar que je préside a enclenché une réflexion de réforme tendant à supprimer les articles qui permettent au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, mais aussi l'Assemblée nationale qui va déposer une motion de censure devant le gouvernement. Et ceci va régler définitivement la séparation étanche des pouvoirs. Je vous remercie. Voilà, je donne la parole à ma collègue et je vous remercie. C'est le cas. Je suis là. Vous êtes en train de me faire de la France. C'est le cas. C'est le cas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas le cas. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Pourquoi? Ils sont bien enthousiés. Est-ce que je vais te parler? C'est bon? Bonjour à tous, je suis le Président du groupe parlementaire d'Honorable Président Abdou Mbou. Je vous remercie avec mes collègues de nos journalistes. Je vous remercie beaucoup de choses dans les territoires. Ils ont informé l'opinion nationale et internationale sur l'Assemblée Nationale. Je vous remercie avec mes collègues qui sont dans le groupe parlementaire d'Honorable Président. Ils ont fait le premier premier ministre. Ils ont fait le point de presse pour violer le principe de la séparation des pouvoirs. Le premier ministre est exécutif. Ils sont législatifs. Aujourd'hui, la déclaration de politique générale, dans la Constitution sénégalaise, en son article 55, a clairement dit qu'ils ont fait le premier ministre du Sénégal. Ils ont fait le point de presse pour la déclaration politique générale. Parce que cette déclaration, c'est le point de presse face à face avec le peuple. Et c'est le point de presse pour nous. Et c'est le point de presse pour les députés. Ils ont fait le point de presse pour les députés. Ils vont parler des députés sur la vision, et l'ambition, et les grandes orientations. et les grandes orientations. Car aujourd'hui, ils ont fait le point de presse pour les examens. Ils ont fait le point de presse pour savoir où tu as l'air. Et ils ont fait le point de presse pour les députés. Et cela, ils ont fait le point de presse pour les députés. et ils ont abordé le point de presse. Ils ont fait la réalité pour avec eux. Et l'un premier ministre warm a les députés à gagner. Et un heurt mal à ne pas être un premier ministre de ses députés pour leur parler strat móni pour le hyréalment Catonia. Donc, je veux dire que ce qu'on parle aujourd'hui, c'est que le règlement intérieur n'est pas faux. Si on ne sait pas que le règlement intérieur n'est pas possible. Les députés Yehwi, c'est l'ex-premier ministre Amadou Ba. Il est venu à la déclaration politique générale au mois de décembre. Il est venu à la déclaration politique générale pour faire la motion de la sanction. Si on ne sait pas, la constitution n'est pas critiquée du règlement intérieur. La constitution est députée par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On a dit que le délai n'est pas. Mais on ne sait pas. Et on ne sait pas, mais on a appris la jurisprudence qui s'est passé. Le Conseil constitutionnel a été décalé à l'élection présidentielle. Le délai n'a pas été le meilleur délai. Il nous a dit que le délai raisonnable est le meilleur délai. Donc, le Premier ministre m'a dit qu'il était à 90 jours d'avoir la déclaration de politique générale. Maintenant, si nous savons également que les députés de l'EHU, dans nos collègues, devraient faire un député au Sénégal. Mais nous préférons faire un député au Sénégal, qui devraient les députés Ousmane de son colonie. C'est un député au Sénégal. Si le premier ministre n'a pas été prudent, il n'a pas été prudent. Il s'est passé au 5 juin, qui est le premier ministre de l'EHU, a dit qu'il s'est préparé la déclaration politique générale pour les députés de l'EHU. Le député de son colonie, a été révélé. Il s'est passé au Sénégal. Il s'est passé au Sénégal qui le député de l'EHU. On espère qu'à proposer ce point de presse, on en a parlé de ces députés qui se mettent à l'EHU. On ne va pas nous donner à dire qu'ils ont en train de se faire. Et s'il y a de l'expressifrage, on ne sait pas comment elle est envoyée, on est employé de l'expressifrage, et on l'aBM. Au sénégal, les députés ont testé les députés, à leur tournage qui a été porté. Le député Beno Bokoyakar est un peu républicain pour le fonctionnement du travail et le fonctionnement du Sénégal. Les Japonais ont fait ce qu'on a fait pour le Sénégal. Mais on a manqué respect pour le Sénégal, on a méprisé ce qu'on a fait pour le Sénégal. Et on a fait ce qu'on a fait pour le Sénégal. On a également rappelé au Premier Ministre que l'obligation de respecter la Constitution. Il est venu à nous parler de notre député pour nous parler de ce qu'on a fait pour le Sénégal. Et aujourd'hui, nous avons fait le Premier Ministre qui a fait la confrontation. Et ce n'est pas la première fois car il a dit ce qu'on a dit qu'on a dit. Il a dit qu'on a fait pour la politique mais il a dit qu'il a eu le courage. Mais il a dit qu'il a été élu que le courage n'a pas de la confrontation. Le courage n'a pas de la confrontation. Il a dit qu'on a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il vient de se remonter des Sénégalais, des universitaires, des sociétés civiles. Il a dit qu'il a dit qu'ils peuvent prendre le droit pour les confrontations et contradictions. Parce que c'est maintenant qu'on parle avec le Président de l'Assemblée nationale, Amo de Mam Diop. Que nous devons faire plus de déclare. Nous devons faire plus de déclare. Dans cette situation, nous devons faire plus de déclare. Afin que nous devons faire plus de déclare. Nous avons parlé à personne. Nous avons utilisé tout le monde légal et constitutionnel. Ce que nous avons aujourd'hui est défiance. Nous avons fait que nous devons faire défiance. Nous avons dit que le Président du groupe parlementaire a été déclenché par un processus. L'article qui a été fait par le Président de la République. C'est l'Assemblée Nationale de Amati. L'article qui a été fait par l'Assemblée Nationale de Amati. L'article qui a été fait par l'Assemblée Nationale de l'Assemblée Nationale de Amati. L'article qui a été fait par l'Assemblée Nationale de Amati. L'article qui a été fait par l'Assemblée Nationale de Amati. L'article qui a été fait par l'Assemblée Nationale de Amati. Nous sommes en position républicaine. Nous sommes en position républicaine. Mais nous avons fait partie de l'Espouli. Nous avons fait partie de l'Espouli. Et nous avons fait partie de l'Espouli. Voilà. Donc, merci madame la présidente. Il est du temps qui est venu. Bonsoir. Bonsoir. ! Merci.